Dans les années 2020-2021, on n'a pas notre choix. Il faut travailler à distance via la pandémie de Corona-Covid-19, posée par la propagation d'un virus Covid-SARS-2. Ici, des séances de révision à distance des travaux pratiques de biochimie structurale. Convoqués par groupe de 30 à 90 étudiants, les étudiants ont la possibilité de poser des questions sur des parties de télépéniement comprises avec réponse partagée entre étudiants et enseignants. Moi, je suppose qu'on va commencer à travailler de la manière suivante. J'ai préparé un contenu, un petit PDF pour expliquer certaines choses que j'ai vues, vraiment que beaucoup d'étudiants, ils font des erreurs dessus, pour clarifier encore plus, poser des questions. Et puis après, on va vous écouter, si vous voulez, pour voir si vous avez, dans un cadre radical, c'est pas ici, il n'y a pas de, si vous voulez, de bureaucratie ou des choses comme ça. Non, c'est juste pour comprendre, vous vous posez la question n'importe laquelle, avec n'importe quelle langue, ce n'est pas ça l'essentiel, mais nous allons travailler de cette manière-ci, je suppose. Donc, je vais essayer de partager avec vous un document. Certaines questions relatives aux dilutions peuvent tomber dans l'examen du travaux pratiques qui aura lieu bientôt avec l'examen écrit. Alors, ici, c'est juste pour vous donner un exemple. Préparer 12 millilitres d'une solution de sucre à 0,5%, à partir d'une solution de 3%. C'est juste pour vous en rappeler. Il y a deux manières de résoudre cette problématique de dilution. Vous appliquez comme ce que vous le faisiez auparavant, CIVI égale CFVF, et vous allez calculer à ce moment-là votre volume initial, qui est ici inconnu, n'est-ce pas, et en application, vous allez mettre donc CIVI, ça veut dire c'est 3% multiplié par VI initial, qui est inconnu, que je vais prélever à partir de ma solution mère, égale CFVF, 0,5 multiplié par 12, d'où VI, il sera égal, tout calcul fait, à 6 divisé par 3 égale à 2 millilitres. Si vous ne suivez pas ce chemin-là, vous pouvez faire autrement. Autrement, ça veut dire que vous allez passer par une dilution, calculer un taux de dilution. Le taux de dilution que je vais avoir ici, en préparant ce 12 millilitres d'une solution 0,5 à partir de 3%, 0,5% 3%, ça veut dire que je vais faire une dilution qui est 3% divisé par 0,5%, ça veut dire que c'est 6 fois, ça veut dire que c'est 1 volume pour 5 volumes. Et donc, pour avoir 12 millilitres, combien je vais prélever, ça veut dire mon volume initial, c'est tout simplement 12 millilitres que je vais diviser par 12 divisé par 6, qui est le facteur de dilution, égale à 2 millilitres, qui est la prise d'essai à partir de ma solution mère. Et puis après, je complète évidemment à 12 avec de l'eau, ça veut dire que je rajoute 10 millilitres d'eau. La question qui vient souvent dans les travaux pratiques de Téphélipides, c'est ce fameux dosage en retour. Back citration ou moraya algeria, c'est qu'il faut comprendre évidemment. On appelle ça un dosage en retour, un dosage en excès si vous voulez, où on va disposer tout simplement d'un excès de NaOH ici, que nous avons utilisé dans la détermination de l'indice d'acidité, et donc il faut connaître combien il y en a de mols équivalents de NaOH dont on dispose au préalable. Et après, on fait réagir sur le nombre de mols équivalents de NaOH qui correspond à 6 millilitres, vous vous en rappelez, on va le faire réagir avec l'huile. Il y a une partie qui va réagir, qu'on appelle NaOH réagissant, et le NaOH restant, je vais le doser, n'est-ce pas ? Je vais le doser avec l'acide évidemment, et je vais avoir comme volume d'acide ici un VE, volume expérimental, trouvé avec l'huile, et puis pour le NaOH total disponible, que j'ai fait sans huile, je vais déterminer un volume d'acide qui est VT, volume du témoin, n'est-ce pas ? Qui doit être beaucoup plus grand théoriquement par rapport à un volume expérimental. Pour rappel, l'indice d'acidité est défini comme étant la quantité en milligramme de NaOH ici, ou de GaOH souvent, en milligramme, rappelez-vous, qui permet de neutraliser les acides gras libres dans un gramme d'huile. Nous avons travaillé avec 1,6 gramme, rappelez-vous, c'est l'équivalent de 2 millilitres d'huile, et nous allons bien sûr ici calculer la quantité en milligramme de NaOH dont on dispose au préalable, ça veut dire dans notre témoin, à travers le VT de l'acide, le volume de témoin dont on a calculé, mesuré avec la burette, et on va calculer le NaOH total en milligramme dont on dispose. Et puis après, une fois réaction avec l'huile, dans le cas de l'expérimental, où on a trouvé un volume d'acide qui est VE acide, on va aussi calculer le NaOH restant en milligramme. Et pour connaître à ce moment-là le NaOH qui réagit sans qui a réagi avec l'huile, il suffit tout simplement de soustraire le NaOH restant, le soustraire de NaOH total. Et ce résultat en milligramme, le restant, je dois le diviser par la masse d'huile que j'ai utilisée, à savoir 1,6 gramme, l'équivalent de 2 millilitres, rappelez-vous. Donc c'est ça la suite. Alors le calcul, pour le volume témoin, NaOH total dont je suis disposé en excès, NdVD égale à Nava, Na égale à 0,5, Vt qui est le Va, c'est, vous l'avez déterminé, avec la burette, bien sûr, et multiplié ici par 10 puissance moins 3, parce que c'est 10 litres, vous avez travaillé avec des millilitres, et ça c'est le nombre de molles en quelque sorte. Et comme je dois connaître une quantité, je sais bien qu'une molle de NaOH c'est 40 grammes, 40 grammes, un milligramme c'est 40 grammes, si je veux exprimer ça en milligramme, je dois multiplier par 10 puissance 3 milligrammes. Donc, alors, volume en litres, 10 puissance moins 3, alors je travaille avec les millilitres, il ne faut pas l'oublier, multiplier, donc Vt, NaOH au total, ça fait 0,5, multiplié par Vt, multiplié par 10 puissance moins 3, multiplié par 40, multiplié par 10 puissance 3 milligrammes, 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, ça se simplifie, et puis j'ai NaOH total égale 0,5, multiplié par Vt, multiplié par 40 milligrammes. Le Vt, évidemment, c'est le volume du témoin que vous avez fait, bien sûr, sans, en absence d'huile, vous l'avez répété deux fois, vous faites la moyenne, et puis vous faites votre application numérique. Alors, même calcul pour le volume expérimental, c'est un volume que vous avez trouvé, mais en présence d'huile, cette fois-ci, vous avez rajouté NaOH plus 1000, vous faites aussi l'application numérique, NaOH restant, c'est 0,5, multiplié par Vt, et multiplié par 40 milligrammes. Alors, pour le IA, on va tout simplement soustraire le NaOH restant du NaOH total pour trouver le NaOH réagissant, qui a réagi, et c'est là qu'il nous intéresse. Ce NaOH réagissant, on va l'utiliser par la masse d'huile que nous avons utilisée, qui est 1,6 grammes, rappelé. Dernière chose dont on va vous parler dans cette révision des travaux pratiques de biochimie structurale, c'est la titration de la glycine. La titration de la glycine, on l'a faite avec, rappelez-vous, avec un acide, et on est parti d'un acide aminé qui était au préalable dissocié. Dissocié sont en tant que protons au niveau de la fonction carboxyne, au niveau de la fonction aussi NH2, et qui est souvent NH3+, ici. Donc, c'est une fonction, si c'est une forme qui est dissociée de notre acide aminé et la glycine, et on va la ceinturer, courbe de saturation. Avec l'acide, évidemment, les protons, ils viennent de l'acide, et on va avoir une courbe qui a cette allure ici. Alors, cette courbe, elle est caractérisée par des zones où le pH, il s'enche très peu, qui sont ici, et qui sont ici aussi. et qu'on appelle des zones tampons. Zones tampons 1, zones tampons 2. C'est-à-dire ? Alors, bien sûr, il faut comprendre comment les choses se font. Ça veut dire, dans une saturation avec l'acide que je rajoute dans la burette, évidemment, je vais commencer à saturer la première des fonctions, c'est NH2, la fonction amine, qui va devenir NH3+. Le COO- est en retard, il sera saturé en dernier lieu. Donc, ce qui fait, après avoir rajouté de l'acide ici, je vais passer de la forme A- à la forme A+, et puis ce n'est qu'après que lorsque je rajoute encore encore de l'acide, je vais saturer la fonction parboxylique, ici, pour devenir COOH, et à ce moment-là donner une forme qui est A+. A+. Donc, dans la saturation, je passe de A-, A+, A+, dans la dissociation, c'est l'inverse. La dissociation, ça veut dire, je vais lire ici, de la droite vers la gauche, A+, A+, A-. Et dans la dissociation, la première fonction qui se dissocie, c'est la fonction carboxylique, c'est le P1, n'est-ce pas ? Et puis après, le tour vient à la fonction amine P2, mais ça, lorsqu'il s'agit d'une dissociation, chose que vous n'avez pas faite dans le travail pratique, vous avez fait une saturation, vous avez rajouté l'acide. Alors, revenons à ces zones tampons, ici, ces zones tampons, ils correspondent généralement à 50% d'une forme préalable A-, ici, A+, n'est-ce pas ? Et ça indique un péta, un péta 2, ici, qui est de l'ordre de 9,6. C'est la zone de 2000 dissociation. 2000 dissociation, la fonction, si vous voulez, amine ici. Et puis après, deuxième zone tampon, elle correspond cette fois-ci à 50%, 50% de quoi ? 50% de A+, moins, et A+, n'est-ce pas ? Et c'est le Pk1, c'est aux alentours de 2,3, et comme pH, à 2,4 environ. Alors, bien sûr, il y a aussi une zone où il y a un changement plus que de notre pH, et c'est à ce niveau-là, c'est à 100% de A+, moins. Tout l'acide aminé, il se trouve sous la forme A+, moins, 8, terriens. Et à ce moment-là, ce pH-là, il est appelé PHI, PH iso-ionique, et qui est de l'ordre de 5,8, 5,9 à 6, comme pour la glycine, évidemment. C'est une courbe qui est simplifiée, évidemment, parce que l'acide aminé, il est lui-même simplifié. Uniquement deux fonctions ionisables, le carboxyle, l'amine, mais méfiez-vous pour les autres acides aminés, c'est beaucoup plus complexe parce que la fonction, le radical aussi, elle va se dissocier, la fonction qui est portée par l'ordre radical, elle va se dissocier, il y aura des péta 1, des péta 2, et des péta R aussi qui vont se rajouter. Alors, bien sûr, vous pouvez, évidemment, exploiter le graphique ici graphiquement pour connaître les péta 1, pk2 et phi, sinon, vous pouvez les calculer aussi. Ah oui, les calculer, si vous connaissez le pk1 et le pk2, par exemple, le phi, par définition, c'est le ph, si vous voulez, qui va dans le sens de la moyenne des pk qui entoure la forme a plus x moins. a plus x moins, il est ici, il est entouré par pk2 et pk1, je fais la moyenne de pk1 plus pk2 divisé par 2, je vais avoir un ph qui est exactement égal au phi. Il y a une question aussi qui apparaît sur le chat. S'il vous plaît, on voit que le polycopie de TP est trop chargé, écrit, est-ce qu'il suffit juste de comprendre ce qu'on a fait dans le TP ? Alors moi, je suppose que la présentation de votre TP qui est disponible au niveau de la plateforme, c'est juste un extrait du polycopier. Mais méfiez-vous, vous avez certaines parties automatiquement qu'il faut connaître. Par exemple, lorsqu'on parle des sucres, vous devez connaître dans l'identification des sucres qu'est-ce que c'est qu'un bial ? Si vous, vous n'avez pas fait le bial dans la salle de TP, vous devez le connaître de quoi il s'agit. Célivanov, vous devez connaître comment on réalise le Célivanov, comment on réalise, je ne sais pas, autre chose, mais il faut mettre dans la tête que le TP, c'est juste un extrait de votre polycopier. Il y a certaines choses qui sont nécessaires que vous devez, pas tout tout, évidemment pas tout le polycopier, mais il y a certaines choses dont il est nécessaire vraiment de les réviser au niveau du polycopier. Polycopier, par exemple, une autre chose, l'indice d'acidité et l'indice de saponification. On ne va pas focaliser beaucoup, beaucoup sur l'indice de saponification, mais vous devez connaître en même ce que c'est que l'indice de saponification par rapport à l'indice d'acidité. C'est juste une petite comparaison dans l'indice de saponification, on provoque une hydrolyse en chauffant à 100 degrés et on dose les acides gras libres plus les acides gras qui proviennent de l'hydrolyse que nous avons provoqué nous-mêmes. Vous devez toujours focaliser, regarder les comparaisons en quelque sorte. Allez-y les jeunes, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Rita, il dit que le micro ne marche pas, mais en tout cas, allez-y, s'il y a quelqu'un qui pose une question, allez-y. Il y a Reda qui a levé la main, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je n'ai pas vu exactement. Regarde, c'est Reda. C'est Reda, allez-y, c'est Reda, vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me donner une explication détaillée de la relation entre l'indice de saponification en fonction du poids moléculaire ? Alors, cette relation, je pense qu'on ne vous a pas à vous examiner là-dessus parce qu'on sait bien que vous ne l'avez pas fait l'indice d'acidité au niveau de la salle de TP, mais sachez tout de même que l'indice de saponification, il vous donne des informations sur la structure de vos acides gras, en particulier la taille des acides gras, la taille, le poids moléculaire, la masse. Par contre, l'indice d'acidité, il renseigne sur autre chose qui est complètement différente, c'est l'altération de votre corps gras, de votre huile, son hydrolyse, l'indice d'acidité, l'hydrolyse, et il est venu avec le stockage, par exemple, mais on ne va pas vous donner des questions sur vraiment le rôle ou l'information qu'on peut déduire de l'indice de saponification. Vous savez, l'indice de saponification, lorsqu'on crée, on hydrolyse de façon volontaire les acides gras qui sont collés, rattachés à votre glycérol, ça dépend de leur longueur, n'est-ce pas ? S'ils sont beaucoup plus courts, généralement, c'est inversé, c'est une relation qui est inversée par rapport à l'indice de saponification. Si l'indice de saponification est élevé, le poids, elle est faible, c'est inversement proportionnel. Mais ça, rassurez-vous, on ne va pas vous donner des questions de ce genre dans le TP. Peut-être avec votre prof, je ne sais pas qui vous fait le cours, il peut vous donner ce genre de questions. Mais nous, on ne va pas vous donner ce genre de questions au niveau du TP. Rassurez-vous. Ok, monsieur, merci. Je pose une question à Mamed. Puisqu'il ne peut pas parler, moi, je pose une question. Allez-y, vas-y. Alors, des acides aminés neutres, glycine, donc nous avons deux fonctions ionisables, donc deux plateaux, deux zones, ça veut dire deux zones tampons. Si on avait travaillé sur un acide aminé dit acide, par exemple, l'aspartique ou l'acide glutamique, combien vous aurez de zones tampons, c'est-à-dire de plateaux ? Trois, monsieur. Réponse ? Trois, monsieur. Abdrahman, tu n'as pas le droit de parler ? D'accord, désolé, monsieur. Abdrahman, tais-toi, tais-toi, Abdrahman. D'accord, monsieur. Les autres, participez, s'il vous plaît. Trois, bravo. Alors, maintenant, le docteur Maud a compris que le nombre de fonctions est gagnant de plateaux. Maintenant, je pars de l'arginine ou de la lysine à s'éterminer 10 basiques. Combien j'aurai de plateaux ? Et un et deux zones tampons. Combien ? Combien ? Toujours trois. Bravo, Khadija. Maintenant, je pose une autre question puisque vous ne voulez pas parler, donc c'est moi qui parle à votre place. Donc, je pose la question. Dites-moi pourquoi on a fait le témoin pour déterminer IA ? Sachant qu'on a des nésites avec des nains et des nains. Il y a une titration. Il y a un volume. Pourquoi est-ce un témoin ? Pourquoi est-ce un témoin ? Quel est l'intérêt témoin ? Abdur-Rahman, tu n'as pas le droit de parler. Donc, je veux une personne, une personne qui m'explique par sa voix, ou la par chatte s'il peut expliquer, de manière très claire pourquoi on a fait un témoin. Il y a une relation au cours des lipides. Donc, si vous répondez à ça, ça peut être compris aussi la partie lipide en désacidité. Allez, s'il vous plaît, allez. Je veux une personne. Vous avez 32 personnes à la matinée ou 40. Donnez-moi une personne qui peut répondre. Pourquoi on a fait un témoin ? Le témoin, vous l'avez fait certainement. Et ça va vous aider à faire quoi ? Parce que c'est quel genre de titration qu'on fait ? C'est de quelle manière on titre ? De quelle façon ? Quelle est la procédure ? La manière avec laquelle on fait ces titrations ? Elle est un peu particulière, ces titrations. Ce n'est pas comme une titration qui est qualifiée de titration acide-base, mais qui est directe. Elle n'est pas directe. Elle n'est pas directe, ces titrations. Ah oui ! Si c'était directe, on titre l'acide avec la base et puis c'est terminé. On va connaître, avoir des informations sur la base à travers les choses qui sont au niveau de l'acide. Mais là, on a fait ce qu'on appelle un dosage qui est le contraire de direct. C'est un dosage qui est indirect. Indirecte. Raïr Moubashir. Indirecte avec un... Il y a parfois on trouve un dosage avec excès, en excès. On utilise vraiment un excès de la base, de la base ici. Et puis après, une partie, il va réagir, une partie, il va rester. Et je vais tester le restant et j'en déduis celui qui a réagi. C'est tout. C'est un dosage qui est indirect. Le témoin, peut-être je réponds à la place des étudiants, le témoin, il va vous servir ici pour connaître le nombre de mots d'équivalent disponibles que vous avez, avec lesquels vous êtes parti. Il y a une partie qui va servir pour connaître les choses qui ont réagi avec lui, les autres choses qui vont rester et qui vous avez dosées par la suite. Allez-y encore s'il y a d'autres questions. Allez, Nuhaila, je pense qu'il a envoyé aussi quelque chose. Comment se forme le précipité rouge dans l'hydrolysa 1 ? L'hydrolysa 1, comment il se forme le précipité rouge ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent répondre à cette question ? Bien sûr, monsieur, je peux répondre. Yallah, c'est Abdelrahman, vous êtes un juin. Abdelrahman n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ou quoi ? Comme vous voulez. Comment se forme le précipité rouge dans l'hydrolysa 1 ? Il se forme un précipité rouge. Ah oui, mais c'est quoi ce précipité rouge ? Et comment il se forme ? Ah oui, comment ? Elle est quoi ? On peut dire c'est quoi ? De quoi s'agit-il ? Et comment il est formé ce précipité rouge ? Comment il est venu ? Rappelez-vous, on est passé du bleu vers le rouge. Le bleu, c'était quoi ? Et le rouge, c'était quoi ? Et on parle de précipité ici rouge. Peut-être, il faut spécifier qu'est-ce que c'est que ce précipité ? Alors, pour connaître le précipité, il s'agit tout simplement c'est le précipité, c'est le cuivre. C'est le cuivre, c'est le plus qui est rouge, qui précipite. Et le ci plus plus, le ci de plus, c'est quelque chose en solution qui est bleu. Ah oui, mais lorsqu'en présence du sucre qui est réducteur qui lui donne les protons, s'il est réducteur, il va être transformé ce ci plus plus en ci plus uniquement et ça passe du bleu vers le rouge et on le voit et on dit que le sucre est réducteur. Mais je suis présente de sucre uniquement parce que dans les comptes rendus beaucoup de gens nous ont dit présence de sucre. Non, présence de sucre réducteur. Réducteur, oui, exactement. Mais je suis sucre. Mais je suis sucre ou pas, d'abord. Moi, je pense que les étudiants, les jeunes, vous devez préciser clairement, formuler clairement vos réponses. Bon, maintenant, ce sont des QCM, on vous donne déjà la phrase et le fait, vous ne faites que choisir. Mais s'il s'agit de communiquer avec d'autres personnes, vous devez formuler vraiment votre réponse de façon claire avec des phrases qui sont significatives si vous voulez, avec un nom, un prénom, un complément et tout ça. Mais ça, c'est très important. Ça s'appelle communication. Communication. Tzawassu. Tal. Kautzar Kaboul, il pose la question de la furfural, c'est quoi furfural ? Qui peut répondre ? Il nous reste une dizaine de minutes et puis après, on va terminer, mais c'est quoi furfural ? Allez-y. Ça, c'est une question qui peut tomber aussi. Et quand est-ce qu'il se forme, ce furfural ? Ah oui, quand est-ce et comment il se forme le furfural ? Ce sont des questions qu'on peut évoquer entre, comme j'ai dit tout à l'heure, camarades, camarades, étudiants, étudiants, mais on n'a pas besoin nécessairement d'enseignants, étudiants et tout ça. Faites ça entre vous. Je pense que ça, c'est une bonne question. Le furfural, c'est quoi ? Et comment... Un jour, un jour, un jour. Le nom, c'est ce que vient de dire lorsque l'on a fructose, c'est faux. Le furfural se forme lorsque le milieu est acide, concentré et généralement à chaud. Acide concentré, pas acide dilué. Le furfural est un produit qui vient d'aciclisation de l'eau et une perte de quelques molécules d'eau. Ce furfural va réagir après avec un phénol. Le phénol, c'est une famille de composés chimiques. Par exemple, le réactif de bial est un phénol. L'orcinol, le réactif de bial, c'est un phénol. Le résorcinol est un phénol. Donc, le furfural, c'est ce que vous avez fait par exemple dans la réaction de bial ou le sylvanor. Vous avez mis l'acide concentré, donc il y a eu le furfural. Vous avez rajouté l'orcinol pour la réaction de bial ou la résorcinol pour la réaction de sylvanor. Ça donne une coloration. Donc, l'intérêt de ces furfurales et de ces réactions avec les phénols, c'est qu'ils donnent des colorations caractéristiques qui nous permettent d'identifier le sucre de manière qualitative. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il y a fait. Khadija Gzemel dit les os sont déshydratés en furfural. Oui, c'est bien. Elle est déshydratée. Mais vous devez rajouter Khadija et aussi cycliser. Il y a déshydratation et cyclisation aussi. Tout à fait. Ah oui. Allez-y s'il y a d'autres questions. S'il vous plaît. Oui. Attends. Je pense je vois merci et je vois quelqu'un il y a une autre question il me semble Monsieur j'ai pas encore compris les questions de Monsieur Faris comment on peut déterminer le nombre des zones de plateau comment on peut déterminer le nombre de zones de plateau alors ça c'est la zone bon moi je vais ajouter quelques éclaircissements en plus de ce qu'a rajouté professeur Khalid tout à l'heure c'est des zones plateaux on parle de plateau c'est pas exactement des plateaux mais ce sont des zones tampons des zones tampons qui peuvent apparaître qui sont très claires au niveau de la glycine qui sont d'une étendue quand même qui est grande sur le côté marge d'acide à rajouter ça change pas encore encore il faut encore ajouter plus et à ce moment là on sort de la zone tampon et ça correspond à des pk mais pour certains acides aminés qu'ils soient basiques ou acides il y a une troisième zone tampon peut-être elle n'est pas trop étendue comme les zones tampon que vous avez vu vraiment au niveau de la glycine mais sachez que plus vous avez de fonctions ionisables qui sont mises en jeu vous allez avoir une courbe de titration qui est complexe parce que ce que vous avez vu avec la glycine c'est quelque chose qui est le simple simple assez simplifié deux fonctions vous s'éclaire et puis vous interprétez mais attention avec la lysine qu'on faisait l'argine certaines années et puis l'acide aspartique aussi la courbe elle n'est pas si facile que ça on peut détecter une zone tampon elle est quelque part vers le haut puis après une deuxième une troisième mais la différence sur le côté étendu comme il y a un peu différent c'est ça nous avons pensé mais c'est généralement ça correspond à des pk en général c'est des pk qui sont là je vois je vois le compte rendu qu'est-ce qu'il y a les qui n'a pas le compte rendu monsieur j'ai placé mon compte rendu le mois précédent mais hier que j'ai rentré pour voir mon ad j'ai trouvé que le fichier n'est pas envoyé est-ce que je dois le faire maintenant alors faites-le normalement je ne sais pas qui a corrigé votre compte rendu mais faites-le s'il y a un problème parce que maintenant l'accessibilité au compte rendu c'est bloqué parce que c'est aujourd'hui je pense le dernier délai envoyez-le à l'adresse e-mail de Baziz vous connaissez bazizuka.ac.ma envoyez votre pdf on va le corriger rapidement mais faites-le rapidement envoyez-le par e-mail on met le sac à rose dans de l'eau chaude par exemple l'eau à 100 degrés est-ce qu'on va obtenir une solution de sac à rose entier ou bien le fructose et le glycose séparés qui doit répondre à ça on va faire un peu bouger vos camarades s'ils ont des idées allez-y les jeunes votre camarade Abdelrahman il dit si on met le sac à rose à chaud par exemple à 100 degrés dans de l'eau est-ce qu'il va s'hydrolyser est-ce qu'il va s'hydrolyser est-ce qu'il va donner des sucres réducteurs et pourquoi allez-y répondez c'est une bonne question non oui il ne va pas s'hydrolyser pourquoi Salma expliquez parce que parce que parce que il n'est pas en milieu assu ah oui bravo alors il faut qu'il y ait un milieu acide c'est l'acide et le taux qui cause cette hydrolyse c'est une hydrolyse qui s'appelle d'ailleurs hydrolyse acide hydrolyse acide hydrolyse acide hydrolyse acide donc deux conditions la température élevée et le milieu acide ah oui c'est très important oui c'est très important donc il y a un sucre inverti un sucre inverti Kautar votre camarade il pose la question un sucre inverti qu'est-ce que c'est qu'un sucre inverti les jeunes il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce que c'est qu'un sucre inverti c'est-ce qu'il y a quelqu'un ça doit être un sucre inverti d'abord il faut donner une définition du sucre inverti ça répond à ta question c'est ça exactement c'est un sucre inverti alors rapidement puisqu'on va finir donc le sucre inverti voit l'hydrolyse d'un saccharose c'est-à-dire le saccharose est divisé en glucose et fructose le mélange de la glucose et fructose on appelle ça le sucre inverti en anglais on appelle ça invert sugar alors à l'âge on l'appelle le sucre inverti parce que ce mélange donne un pouvoir atatoire un pouvoir d'une valeur négative donc il y a eu l'inversion du pouvoir d'une valeur d'une valeur on appelle ça sucre inverti on l'obtient quand on l'obtient quand lorsque nous avons le meilleur acide la température le saccharose est coupé en deux il donne deux sucres on les appelle aussi le mélange on l'appelle aussi sucre inverti c'est bon ? et c'est un mélange qui est très sucré c'est plus sucré que le saccharose lui-même c'est un sucre qui est très très sucré vous allez le voir inch'Allah en S4 lorsque vous serez en S4 bientôt vous allez faire un tapé sur l'invertase l'invertase c'est une enzyme qui va couper le saccharose en un sucre qui va devenir un sucre qu'on appelle inverti qui devient beaucoup plus sucré et c'est les abeilles par exemple ils fabriquent des sucres qui sont invertis à partir du saccharose qu'ils cherchent au niveau des fleurs et tout ça ils le transforment en miel parce qu'il y a le fructose le fructose c'est beaucoup plus sucré que le glucose n'est-ce pas c'est un mélange qui contient le fructose libre et c'est trop sucré c'est un sucre qui est inverti invertase la semestre S4 c'est un mélange équimolaire oui c'est ça la réponse elle est bonne il y a des gens qui réagissent pour donner des réponses un mélange équimolaire de glucose obtenu par hydrolyse de saccharose oui c'est un sucre inverti oui c'est acceptable on peut mettre ici bien comme ça dans les commentaires oui allez-y s'il y a une dernière question monsieur oui Salman comment connaître le nombre de gens de l'ananasie familier comment connaître le nombre de gens comment on les connaît ces gens oui moi je pense Salman vous avez différentes façons de le faire si vous avez fait une expérience comme vous l'avez déjà faite pour la glycine ça correspond à des zones tampons ça c'est graphiquement vous le voyez vous le regardez vous dites que ça c'est c'est une zone tampon ça doit correspondre à des pk pk1 mais si vous n'avez pas d'informations graphiques vous savez vous pouvez toujours avoir des idées pour connaître les zones combien il y en a mais parce que si souvent c'est des pk ça correspond à des pk mais il y a zones tampons et zones tampons il y a des zones tampons qui sont beaucoup plus étalées qu'on peut bien regarder mais si vous prenez l'acide glutamique l'acide aspartique la zone tampon qui correspond au pk r le pk de la troisième la deuxième fonction acide ça donne une zone tampon mais qui n'est pas vraiment trop étalée c'est petit ça correspond à des pk alors bien sûr on peut toujours faire toujours beaucoup de choses avec les pk sans qu'on a le graphique devant soi par exemple un phi qu'on peut l'identifier ou le reconnaître graphiquement par cette zone de la partie de la courbe qui montre un changement brusque vraiment du ph et on dit que c'est le phi mais attention si on n'a pas la courbe on peut le calculer ce phi il suffit tout simplement de faire pk1 plus pk2 divisé par 2 et ça va vous donner un ph qui correspond au phi vous savez ça c'est le cours un peu le phi on vous le répète c'est pas grave c'est vraiment la moyenne des pk qui entoure la fonction la forme a plus moins vous ciblez la forme a plus moins dans votre équation dans vos procédures de dissociation ou de saturation et les pk qui entourent cette forme a plus moins leur moyenne ça fait le phi de votre acide aminé vous comprenez merci il faut profiter de l'occasion à Mohamed pour leur dire qu'en fait dans leur compte rendu la plupart n'ont pas fait de détermination graphique de phi et n'ont pas fait de détermination graphique des pk normalement à partir avec le point d'équivalence avec le volume quand on vous a demandé de calculer vous vous rappelez on vous a demandé de calculer le v équivalent donc c'est le correspondant phi normalement normalement si on est parti de 100% de 1 moins on peut déterminer sur le graphe le pk2 et le pk1 je sais bien on le sait bien nous professeur Khalid moi-même et puis professeur Najat je pense qu'elle était présente avec nous tout à l'heure on est là pour aider pour donner des éclaircissements mais on compte sur vous pour vraiment compléter votre formation on donne des conseils vous êtes grand certainement je suppose à mon sens vous devez développer comme j'ai dit tout à l'heure tout à fait au départ un tutorat camarade camarade entre vous-même travailler et tout ça nous on est toujours dans cette période présente à l'échelle au niveau de la faculté si vous venez vous pouvez encore poser la question mais si vous manquez de l'information chose que je ne pense pas que s'il y a un manque d'information vous demandez vous avez les emails vous écrivez de préférable c'est les emails à ce moment-là on vous répondra et puis on essaiera de mettre le maximum possible d'informations sur le Ecampus lisez faites votre examen blanc faites-le répétez-le plusieurs fois et regardez est-ce que vous progressez dans votre note est-ce que vous arrivez quel maximum que vous obtenez de point de vue note et puis lisez le commentaire les explications parce que dans un examen blanc il y a des explications on vous donne des explications pourquoi ceci pourquoi cela etc etc est-ce qu'il y a uniquement des questions théoriques ou également des questions pratiques moi je pense que toutes les questions sont liées au TP c'est lié au TP vous lisez le TP de toute façon tout est lié au TP est-ce qu'il y a de calcul ou bien des questions ouvertes il y a des calculs et des questions qui méritent au préalable un petit calcul pour répondre vous devez faire un petit calcul il y en a quelques-uns oui alors bon je pense pour résumer on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bonne chance et bon courage et puis n'hésitez pas si vous n'avez pas encore compris des choses allez-y voilà donc je pense s'il n'y a pas autre chose à rajouter on donne terme fait terme à cette réunion et on vous remercie beaucoup et on vous souhaite beaucoup de courage bon courage au revoir merci au revoir merci monsieur merci monsieur au revoir au revoir